L'échappe est belle de Anna Gavalda Lecture du premier chapitre Je n'étais pas encore assise, une fesse sur le fauteuil et la main sur la portière, que ma belle-sœur m'agressait déjà. Mais enfin, tu n'as pas entendu les coups de klaxon, ça fait dix minutes qu'on est là. Bonjour, je lui réponds. Mon frère s'est retourné, petit clin d'œil. Ça va la belle ? Ça va. Tu veux que je mette tes affaires dans le coffre ? Non, je te remercie, j'ai juste ce petit sac et puis ma robe. Je vais la poser sur la plage arrière. C'est ça ta robe ? Demande-t-elle en avisant le chiffon roulé en boule sur mes genoux. Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Un sari. Ah ! fit-elle en noçant les épaules. Je vois. Non, tu ne vois pas, lui fis-je remarquer gentiment. Non, tu verras quand je le mettrai. Petite grimace. On peut y aller, lance mon frère dans le rétroviseur. Oui, enfin non, tu pourras t'arrêter chez l'arabe au bout de la rue, j'ai un truc à prendre. Ma belle-sœur surprise. Mais qu'est-ce qui te manque encore ? De la crème pour mes poils. T'achètes chasser l'arabe, toi ? J'achète tout chez mon Rachid, moi. Tout, tout, tout ? Elle ne me croit pas. C'est bon là, t'as tout ? Oui. Tu ne t'attaches pas, constate ma belle-sœur. Non. Pourquoi tu ne t'attaches pas ? Claustrophobie, je lui réponds. Avant qu'elle n'entame son couplet sur la prévention routière, l'effet de serre et les petits bébés chinois, j'ajoute. Et puis je vais dormir un peu, je suis cassée. Mon frère sourit. Tu viens de te lever ? Je ne me suis pas couché, précise-je en baillant. Ce qui est faux, bien sûr, j'ai dormi quelques heures. Mais c'est pour énerver ma belle-sœur. Et ça n'a pas loupé d'ailleurs. C'est ce que j'aime bien avec elle, ça ne loupe jamais. Où tu étais encore ? Chez moi. Tu faisais la fête ? Non, je jouais aux cartes. Aux cartes ? S'étranglent-elles. Oui, au poker. Elle secoue la tête. Pas trop, il y a du brushing dans l'air. Combien tu as perdu, lâche mon frère ? Rien, cette fois-ci j'ai gagné. Silence. On peut savoir combien, demande-t-elle, en ajustant ses persoles. Douze mille. Douze mille ? Douze mille quoi ? Bah, douze mille francs, fige-je naïvement. On ne joue pas encore en euros quand même. Je ricanais en me roulant en boule. Je venais de lui donner du grain à moudre pour le restant du trajet. À ma petite Nathalie. J'entendais les rouages de son cerveau se mettre en branle. Douze mille francs, tic-tic-tic-tic. Combien il fallait qu'elle vende, elle, des shampoings secs et des boîtes d'aspirine pour gagner douze mille francs ? Tic-tic-tic-tic-tic. Plus les charges, plus l'attaque professionnelle, plus les impôts, plus son bail et moins la TVA. Combien de fois elle devait l'enfiler sa blouse blanche pour gagner douze mille francs net, elle et la CSG ? Je pose huit et je retiens deux et les congés payés font dix que je m'éluie par trois, tic-tic-tic. Oui, je ricanais. Bercé par le ronron de leur berline, le nez enfoui dans le creux de mon bras et les jambes repliées sous le menton. J'étais assez fière de moi parce que ma belle-sœur, c'est tout un poème. Ma belle-sœur Nathalie a fait pharmacie, mais préfère qu'on dise médecine. Donc elle est pharmacienne, mais préfère qu'on dise pharmacien. Donc elle a une pharmacie, mais préfère qu'on dise une officine. Elle aime bien se plaindre de sa comptabilité au moment du dessert et porte une blouse de chirurgien, boutonnée jusqu'en haut, avec une étiquette thermocollante où son nom est écrit entre deux caducés bleus. Aujourd'hui, elle vend surtout des crèmes raffermissantes pour les fesses et des gélules au carotène parce que ça rapporte plus, mais elle préfère dire qu'elle a optimisé son secteur pharmaceutique. Ma belle-sœur Nathalie est assez prévisible. Avec ma sœur Lola, quand on a su cette aubaine-là, qu'on avait dans la famille une fournisseuse d'antirides, dépositaire, clinique et revendeuse Guerlain, on lui a sauté au cou comme des petits chiots. Oh, quelle belle fête on lui a réservée ce jour-là. On lui a promis qu'on viendrait toujours faire nos emplettes chez elle dorénavant et qu'on était même prête à lui donner du docteur ou du professeur L'Orio Moulinou pour qu'elle nous ait à la bonne. On était prête à prendre le RER pour aller la voir. C'est quelque chose pour Lola et moi de prendre le RER jusqu'à Poissy. Nous, au-delà des marchaux, on souffre déjà. Mais on n'a pas eu besoin d'aller jusque là-bas parce qu'elle nous a prises par le bras. À la fin de ce premier déjeuner dominical, elle nous a confiés en baissant les yeux. Vous savez, je ne pourrais pas vous faire de réduction parce que si je commence avec vous, après, vous comprenez ? Après, on ne sait plus où ça s'arrête. « Même pas un petit quelque chose ? » avait répondu Lola en riant. « Même pas des échantillons ? » « Ah, si ! » elle avait répondu en soupirant d'aise. « Si ! » « Les échantillons, si, pas de problème. » Et quand elle est repartie, en tenant fort la main de notre frère pour pas qu'il s'envole, Lola a dit « Eh ben, ces échantillons, elle pourra se les mettre où je pense. » J'étais bien d'accord avec elle et nous avons débarrassé en parlant d'autre chose. Maintenant, on aime bien la faire tourner en bruit avec ça. À chaque fois qu'on la voit, je lui parle de ma copine Sandrine qui est hôtesse de l'air et des réductions qu'elle peut nous obtenir grâce au duty free. Exemple. « Eh, Nathalie, dit un prix pour l'exfoliant double générateur d'azote à la vitamine B12 de chez Estée Lauder. » Alors là, Nathalie, elle réfléchit beaucoup, se concentre, ferme les yeux, pense à son listing, déduit les taxes et finit par lâcher. « 300 ? » Je me tourne vers Lola. « Tu te souviens combien tu l'as payé ? » « Pardon, de quoi vous parlez ? » « Ton exfoliant double générateur d'azote à la vitamine B12 de chez Estée Lauder que Sandrine t'a ramené l'autre jour. » « Eh ben quoi ? Combien tu l'as payé ? » « Oh, je ne sais plus, moi. 240, je crois. » Nathalie répète en s'étranglant. « 240 francs ? » « L'exfoliant double générateur d'azote à la vitamine B12 de chez Lauder ? T'es sûre de ça ? » « Je crois. » « Non mais à ce prix-là, c'est de la contrefaçon. Vous êtes fait avoir, les filles. Ils vous ont mis de la crème Nivea dans un flacon bleu et le tour est joué. Je suis désolée de vous dire ça, rancher est-elle triomphante. Mais c'est de la camelote, votre truc, de la pure camelote. » Lola prend un air accablé. « T'es sûre ? » « Absolument sûre. Je connais les coups de fabrication quand même. » C'est le moment où je me tourne vers ma sœur et lui demande. « Tu l'as pas là ? » « De quoi ? » « Pas ta pommade. » « Non, je crois pas. » « Ah, si, peut-être. Attendez, je vais voir dans mon sac. » Elle revient avec son flacon et le temps à l'experte. La voilà qui chausse ses demi-lunes et inspecte l'objet du délit sous toutes les coutures. Nous la regardons en silence, suspendue à ses lèvres et vaguement angoissée. « Alors ? » demande Lola. « Si, si, c'est bien du loader. Je reconnais l'odeur. » « Et puis la texture. Le loader, il est très spécial comme texture. » « C'est incroyable. Combien tu dis que t'as payé ça ? 240 francs ? » « C'est incroyable. » soupire Nathalie. En rangeant ses lunettes dans leur étui, l'étui dans la pochette biotherme et la pochette biotherme dans le sac lancelle. « C'est incroyable. » « À ce niveau-là, c'est du prix coûtant. » « Comment tu veux qu'on s'en sorte s'il casse le marché comme ça ? » « C'est de la concurrence déloyale, ni plus ni moins. » « C'est... Il n'y a plus de marge, alors il... » « C'est vraiment n'importe quoi. Ça me déprime, tiens. » Et plongée dans un abîme de réflexion, elle se console en tournant longtemps son candérel au fond de sa tasse. Là, le plus difficile, c'est de garder notre sang-froid jusqu'à la cuisine. Mais quand enfin on y est, on se met à glousser comme des bécasses. Si maman se passe par là, elle dit « Qu'est-ce que vous êtes mesquines toutes les deux ? » Et Lola répond, offusquée, « Euh, pardon, ça m'a quand même coûté plus de 600 balles, cette connerie. » Et nous pouffons de nouveau, en nous tenant les côtes au-dessus du lave-vaisselle. « C'est bien, avec tout ce que tu as gagné cette nuit, tu pourras participer aux frais d'essence pour une fois. » « D'essence et de péage, dis-je, en me frottant le nez. » Je ne les vois pas, mais je devine son petit sourire satisfait. Et ses deux mains posées bien à plat, sur ses genoux serrés. Je me déhanche pour extraire un billet vert de mon jean. « Laisse ça, dit mon frère. » Elle couine, « Mais, euh, enfin, Simon, je ne vois pas pour... » « Laisse ça, répète mon frère, sans bouger d'un cil. » Elle ouvre la bouche, la referme, se tortille un peu, ouvre la bouche de nouveau, époussette sa cuisse, bredouille et se tait finalement. Il y a de l'eau dans le gaz. Si elle la boucle, ça signifie qu'ils se sont engueulés. Si elle la boucle, ça signifie que mon frère a élevé la voix. C'est si rare. Mon frère ne s'énerve jamais, ne dit jamais de mal de personne. Il ne connaît pas la malveillance et ne juge pas son prochain. Mon frère est un mutant. Nous l'adorons. Nous lui demandons. « Mais comment tu fais pour être si calme ? » Et il répond, « Je ne sais pas. » Nous lui demandons encore. « T'as jamais envie de te lâcher un peu, de dire des trucs bien petits, bien minables ? » « Mais je vous ai pour ça, » répond-il, dans un sourire angélique. « Oui, nous l'adorons. » Tout le monde l'adore, d'ailleurs. Ses nounous, ses institutrices, les profs, ses collègues de bureau, ses voisins, tout le monde. Quand nous étions petites, affalées sur la moquette de sa chambre, en train d'écouter ses disques et d'imaginer notre avenir. Nous lui prédisions, Lola et moi. « Toi, tu es tellement gentil que tu te feras mettre le grappin dessus par une chieuse. » « Bingo ! » J'imagine bien pourquoi ils se sont engueulés. C'est probablement à cause de moi. Je pourrais reproduire leur conversation, si je voulais. Hier après-midi, j'ai demandé à mon frère s'il pouvait m'emmener. « C'était évident », m'a-t-il répondu au téléphone. Ensuite, l'autre greluche a dû piquer sa crise. Lui a rappelé que ça les obligeait à faire un gros détour. Mon frère a dû hausser les épaules et elle en a remis une couche. « Enfin, chérie, le dixième arrondissement, c'est pas exactement sur la route quand même. » Si, il a dû se faire violence pour lui fermer son caquet. Ils se sont couchés fâchés et elle a dormi à l'hôtel du cul tourné. Elle s'est réveillée de mauvaise humeur. Elle a redit devant sa chicorée bio. « Quand même, ta fainéante de sœur, elle aurait pu se lever et venir jusqu'ici. C'est pas son boulot qui la tue quand même. » Si, et elle est allée bouder dans la salle de bain. Kaufmann et Brode. Je me souviens de notre première visite. Elle, une espèce d'écharpe en mousseline blanche autour du cou, virevoltant entre ses plantes vertes et commentant son petit trianon avec des glous-glous dans la gorge. Ici, la salle de bain double. Ici, la cuisine fonctionnelle. Ici, la salle à manger conviviale. Ici, le salon confortable. Ici, la chambre de Théo très pratique. Ici, la buanderie indispensable. Ici, notre chambre lumineuse. Ici, là, on avait l'impression qu'elle voulait nous la vendre. Simon nous avait raccompagnés jusqu'à la gare. Et au moment de le quitter, nous lui avons redit. « Elle est belle, ta maison. » « Oui, elle est fonctionnelle », avait-il répété en hochant la tête. Ni Lola, ni Vincent, ni moi n'avons prononcé la moindre parole pendant le trajet retour. Tous un peu tristes. Et chacun dans notre coin. Nous devions probablement songer à la même chose. Que nous avions perdu notre grand frère. Et que la vie allait être bien plus ardue sans lui. Ensuite, elle a dû regarder sa montre au moins dix fois. Entre leur résidence et mon boulevard. Elle a soupiré bruyamment vingt fois. Et quand, enfin, elle a klaxonné, parce que c'est elle qui a klaxonné, j'en suis sûre, je ne les ai pas entendus. Misère de misère de misère. Mon Simon, je suis désolé de te faire subir tout ça. Je suis sincèrement désolé. La prochaine fois, je m'organiserai autrement. Je me débrouillerai mieux. Je me coucherai tôt, je ne boirai plus, je ne jouerai pas aux cartes. La prochaine fois, je me stabiliserai. Tu sais, j'en trouverai un. Un bon garçon. Un gentil. Un blanc. Un fils unique. Un courageux. Si, c'est vrai. Un qui a le permis. Et la golf. Je me dénicherai un amoureux qui travaille au PTT. Parce que son papa travaillait au PTT. Et qui fait ses 35 heures sans tomber malade. Tu ne me crois pas. Mais si tu verras, pourquoi tu te marres, idiot ? Comme ça, je ne t'embêterai plus le samedi matin pour aller à la campagne. Je dirai à mon chouchounou des PTT. Eh oh, chouchounou, tu m'emmènes au mariage de ma cousine. Et l'affaire sera réglée. Mais pourquoi tu ris bêtement ? Tu penses que je ne suis pas assez maligne pour faire comme les autres. Pour m'en dégoter un gentil, un non-fumeur. Un avec l'autocollant Nigolande sur le pare-brise arrière. Un fiancé à qui j'irai acheter des caleçons celliaux pendant ma pause déjeuner. Oh, comme ça me plairait. Oui, un bon bougre. Un gars simple, carré, fourni avec les piles et le livret qu'elle se dépargne. Tout à fait ce qu'il me faut. Qui ne se prendrait jamais la tête. Qui ne penserait à rien d'autre qu'à comparer les prix du Castot et du Leroy Merlin. Et qu'on passerait toujours par le sous-sol pour ne pas salir l'entrée. Et qu'on laisserait nos chaussures en bas des marches pour ne pas salir l'escalier. Et qu'on serait amis avec les voisins qui sont si sympathiques. Et qu'on aurait un barbecue en dur et que ça serait bien pour les mômes. Parce que le lotissement, il serait bien sécure, comme dit ma belle-sœur, et que, au bonheur. C'était trop affreux, je me suis endormie. Fin de la lecture du chapitre 1. On va résumer le premier chapitre de L'échappée belle d'Anna Gavalda. On découvre trois personnages. La narratrice, dont on ne connaît pas le prénom pour l'instant. Simon, son frère, et Nathalie, sa belle-sœur. Elle est dans son appartement et sa belle-sœur l'attend en bas dans la voiture avec son frère. Dès le début, on voit qu'elle a de la tension dans l'air. Sa belle-sœur est fâchée, elle a klaxonné, elle lui dit qu'elle a traîné. Et la narratrice n'a pas l'air très sympathique, elle fait exprès de se moquer de sa belle-sœur, qui est pharmacienne, en lui disant, par exemple, qu'elle a gagné 12 000 francs en jouant au poker. Et elle dit que sa belle-sœur, elle ne pense qu'à l'argent, à combien lui coûte chaque chose. Elle raconte que, quand elle et sa sœur Lola ont rencontré pour la première fois leur belle-sœur, qui est pharmacienne, elle était toute contente parce qu'elle voulait avoir des réductions sur des trucs de marque, sur des produits pharmaceutiques de marque. Et que leur belle-sœur a répondu, ah ben non, je ne peux pas, parce que si je fais des réductions pour les uns, après, où est-ce que ça va s'arrêter ? Et elle leur a dit, mais si vous voulez, je pourrais vous donner des enchantillons. Donc elles l'ont mal pris, et depuis, elle se moque d'elle, en lui faisant croire qu'elles achètent des produits de beauté beaucoup moins chers. Et elle, elle prend un air épouvanté en disant que c'est du fricoutant, que ce n'est pas possible de vendre des trucs aussi peu chers, qu'elle va être ruinée. Ensuite, elle parle de son frère, Simon, qui, paraît-il, d'après elle, celui que c'est un personnage, c'est certainement vrai, est si gentil, toujours calme. Et elle dit que quand elle était petite, elle et Lola, elle jouaient sur la moquette dans sa chambre, et elle lui disait qu'il était tellement gentil qu'il allait forcément se trouver une chieuse. Et elle dit, et ben bingo, que d'ailleurs, quand elle leur a fait visiter sa maison, elle avait décrit toute la maison, elles disent comme si elles voulaient leur vendre, en disant, la chambre est lumineuse, la buanderie c'est indispensable, la cuisine est hyper pratique. Et du coup, la narratrice et sa sœur, quand elles se sont retrouvées dans la voiture, elles se sont dit que la vie allait devenir dure, parce que leurs frères les quittaient, et qu'elles étaient tristes. Enfin, ils les quittaient pour s'installer avec sa femme. Et ça se termine avec un descriptif d'une vie très conventionnelle, en disant, je suis désolée Simon de t'avoir rendu triste, mais je vais me trouver un mari qui travaille à la poste, qui a le permis de conduire, qui est non fumeur. Enfin, elle fait toute une liste comme ça, un petit peu d'un stéréotype de ce qu'on peut imaginer comme étant la classe moyenne conventionnelle. Et elle termine le chapitre en disant, ah non, c'est pas possible, quelle horreur ! Alors moi, j'avais adoré Anna Gavalda dans Ensemble, c'est tout, mais là, je la trouve un peu moqueuse. En plus, elle nous bombarde de marques avec tout un tas de stéréotypes comme si ces marques, elles étaient importantes. Ça me donne le sentiment que l'auteur est encore plus matérialiste que le personnage dont elle se moque. Du coup, je suis moyennement convaincue par ce livre, je suis pas certaine que je le lirais. Je suis un peu déçue, parce qu'Ensemble, c'est tout, il était vraiment très chouette. Bon, on s'arrête là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on poursuive la lecture, si vous avez aimé, et on verra bien ce qu'on fait. Fin du résumé du premier chapitre de L'échappée belle de Anna Gavalda et on verra bien ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada